Vers la construction d'un centre culturel en ville de Boutembo dans le Nord-Kivu, tout est déjà dans le budget 2023 du gouvernement. C'est la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Katungoufura-Katrin, qui l'a annoncé ce mardi. Et justement, son séjour dans ce point du pays s'inscrit aussi dans le cadre de la mobilisation de la population autour de l'opération d'identification sur les listes électorales. A l'aérodrome de Ouinda, où la vue a atterri, de nombreux habitants, toutes les couches sociales confondues, attendaient impatiemment l'arrivée de la ministre de Culture, Art et Patrimoine ce mardi. Et la quête chaleureuse et digne réservée à Katungoufura-Katrin, non seulement en tant que ministre, mais aussi en tant qu'une activiste de droit de l'homme ayant longtemps œuvré dans cette ville pour la promotion et la défense du droit de la femme. Devant la presse, la ministre Katungoufura-Katrin a livré l'objet de sa mission à Boutembo. Dans les cadres de nos ministères, pour venir poursuivre les activités qui avaient déjà commencé, il y a les activités sur les festivals espo. J'ai pu obtenir dans le budget 2023 du gouvernement la construction d'un grand centre culturel en ville de Boutembo. Et en marge de ceci, j'ai obtenu aussi un jumelage de la ville de Boutembo avec une ville italienne, de Naples, pour que nous puissions vraiment faire une grande coopération avec les chercheurs des universités au sein de notre ville, mais aussi avec les écoles secondaires. Faire une sorte de coopération, notre ville est à une ville commerciale, voir dans quelle mesure nous pouvons faire des échanges commerciaux et nous ouvrir au monde. Parce que la ville de Boutembo est connue comme une ville commerciale, elle a besoin d'être connectée au monde, malgré les difficultés que nous avons traversées. Nous continuons à garder notre place et notre dignité, surtout notre fierté par rapport à l'amour du travail que nous avons. La ministre des Cultures, Arts et Patrimoine est aussi venue participer à la campagne de mobilisation autour de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Elle s'est faite enrôler au centre basé à l'école des filles, comme pour servir de bel exemple. La ministre des Cultures, Arts et Patrimoine dit avoir choisi le monde La Femme pour se faire enrôler, comme pour encourager ses semblables à s'approprier le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Je choisis particulièrement cette période parce que je suis une femme et j'ai œuvré dans les organisations féminines. J'ai dans mon sang, dans mon gène, la défense des droits de la femme. Cette période est vraiment cruciale et je pense que c'est l'occasion pour moi de venir mobiliser, inviter encore les femmes, mes homologues femmes, mes soeurs et soeurs, mes frères et soeurs avec qui je travaillais, mes mamans, mes filles, leur demander d'aller s'enrôler.